Oui c'est Kalten McKenzie et c'est parti pour la partie numéro 7 du Let's Play sur The Legend of Zelda Breath of the Wild sur Switch. On avait la dernière fois, on avait... Calme-toi je suis sûr, calme-toi. Fais un petit peu tout ce qu'on pouvait dans le village de Cocoréco. Prochaine étape, ça va être le village des limites. On pourrait directement aller voir les 4 créatures mystiques, mais c'est assez important quand même d'aller au village des limites. Donc on va y aller de ce pas en plus, c'est pas très loin. Alors j'y reviens comme ça à pied, enfin à pied, à cheval. Faut que je retourne... Faut que je retraverse le pont. Mais on a Noya ici, et je crois que j'ai des noix Korogu maintenant à lui passer. Enfin au moins une. Non, je sais pas. Enfin j'espère du coup. Je sais pas où est-ce qu'on peut les voir. Si j'en ai une, c'est bon. Oh, je sais pas, nanana, nanana, cette odeur, c'est celle de ma Corogu. Mais alors, les enfants de la forêt en ont offert. Allez, on va pouvoir augmenter un compartiment de la sacoche. Celui des armes, c'est, à mon avis, le plus important. On est déjà complètement plein. J'ai grandi, grandi ton, le compartiment de tes armes, machin. Je vais rester ici un petit moment. Alors si tu trouves d'autres noix Korogu, reviens me voir, petite noisette. Et ça termine une mission de précieux maracas. Ça, c'est fait. Si on jette un petit peu un coup d'œil aux missions, à l'héritage de Zelda, il faut aller voir le chef du laboratoire antique des limites. Et ça, ça va être une mission qui est une des missions principales majeures. Donc, on a le pont ici, je crois qu'il s'appelle le pont de Cocoréco, justement. Et, et, limite, doit être au bout d'une route qui va vers la gauche, là-bas. Attendez, là, je fais face au sud, donc il va vers l'ouest. On voit le relais qui n'était pas très loin. Et, on va tourner ici. Alors, si on regarde la carte, eh bien, on voit que, hé hé hé, la région des limites est encore inconnue. Et puis, remarquons, on l'avait vu déjà ici, alors qu'on a une tour qui n'est pas activée encore là-bas, au fond. Est-ce qu'on va avoir le temps de la faire dans cette partie ? Je ne sais pas. J'espère. Ouais, c'est bien, les ennemis n'ont pas le temps de nous agresser. On a Chosur qui est obéissant. Alors, je ne sais pas si son amitié, enfin, son affection, plutôt, est au max. Mais, en tout cas, ça a l'air, pour l'instant. Un gros cimetière de gardien, ici. Mais, non, ne t'inquiète pas, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Qu'est-ce que tu fais, Chosur ? Euh... Merde, elle est où, la route, maintenant ? Ils m'ont fait peur de la route ! Ah, mais je suis con, j'ai une carte. En même temps, la route est assez discrète, j'ai envie de dire. Bien. Murali délimite ! Alors... Autre eau, quand même, s'il te plaît, merci. Tiens, si à un moment, je reviens... Est-ce que je peux... Oh, vas-y ! Je peux pas... Non, il va trop vite pour moi. Moi, j'ai essayé d'avoir une pièce de venaison pour la gamine à Cocoréco. Ça n'a pas fonctionné. Perce les yeux illuminés par la nuit de la statue maléfique. Devant toi s'ouvrira la voie de l'épreuve sacrée. Ah, voici. Bon, il répète le truc, Kali. Que fais-tu ? Qu'est-ce que tu fais, là ? Tu as deviné que j'étais un grand archéologue, le grand archéologue, Kali, et tu as décidé de m'accoster. Exactement. Comment, Chasu, ne connaît pas Kali, l'illustre Kali qui a dévolu son existence à l'étude des sanctuaires antiques. C'est une occasion inespérée, tu peux te contenter de retenir mon nom pour commencer. Enfin, non. Surtout, ne m'appelle pas Kali. Appelle-moi maître. Personne ne veut jamais m'appeler maître. Mince, alors. Bon, je suis en train d'analyser un texte antique particulièrement retort, figure-toi. Alors, si tu veux quelque chose, il faudra repasser plus tard, compris ? Après toutes ces années de recherche, voilà que je m'apprête à faire la découverte du siècle. Tu comprends bien que je n'ai pas envie qu'on me la vole. Je n'en ai même pas parlé à ma famille. Bien, maître. Oh, il est tout content que je l'ai appelé maître. Non, oui, c'était totalement sincère. Ne t'inquiète pas. Perce les yeux, illuminé par... Ça, d'accord. C'est là le texte sur lequel je concentre toutes les formidables ressources de mon esprit supérieur. Supérieur. Oh, néophyte, telle que toi, ne risque pas d'y comprendre ou quoi que ce soit, mais j'espère que tu es content maintenant. Ah, merde, j'ai gâché mon unique flèche, du coup. Voilà, parce que du coup... Je crois que c'est la première... Voilà, la première épreuve... Enfin, la première... Mission de sanctuaire, donc, pour avoir un sanctuaire caché. Alors, par contre, je ne sais plus où est-ce qu'il est, ce sanctuaire. On peut éventuellement... Putain, il y en a des ruches dans le coin. Je ne sais pas très bien où est-ce qu'ils sont. C'est... Parce qu'en gros, c'est sur un espèce de champ où il y a plein de... Plein de statues. Avec joie. Ouais. J'espérais qu'ils me vendent des... Des trucs. Bon, tant pis. De toute façon, je n'ai pas de flèches, donc il faudra que je revienne bientôt. L'astuce, en fait, pour trouver l'endroit, c'est de revenir de jour. Parce que Kali est sur le site avec toutes les statues quand on est de jour. Et étant donné que... L'objectif... Enfin, quand on sélectionne la mission, cette mission-là, l'objectif, il désigne Kali. Bah, en fait... Si jamais on le cherche de jour, On arrive directement sur ce... Enfin, on arrive directement là où on veut aller. Sur le site avec tous les sanctuaires. Toutes les statues. Et le sanctuaire, donc. Bon, j'ai l'air d'aller au bon endroit. Mais j'aimerais bien aller voir la... Oh ! J'aimerais bien aller voir la tour, et je ne la vois plus. Ah, elle est là. Oh, elle est là-bas. Ah ! Est-ce que je peux... Est-ce que je peux laisser chaussures ici ? Ouais, ça va être compliqué. Surtout que j'ai plus... Enfin, j'ai pas énormément d'endurance. Ah ! Oh, putain, j'ai trop d'arc. Ouais, mais arc de voyageur, apparemment, il est plus puissant que ce que j'ai, moi. Arc de... Ouais, ça se joue à pas grand-chose. Allez. Je me casse. Alors là, attention. Oh, putain, ils m'ont vu. Ah, non ! Il a une fourche ! Non, il a un balai ! Oh, putain. Déjà ? Sérieusement ? Aïe ! Oh, putain, il fait mal. Bon ! Espadon rouillé, petit cèbre de la défiance... Bah, les brosses ! Non. Espadon rouillé. Lâche ta fourche. Lâche cette fourche. Bien. Est-ce que je peux avoir une pièce de... Non. Oh, bah oui ! Quelle bonne idée, allez affronter un moblin. Oui ! Oh, quelle belle esquive. Attends, attendez, 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 attendez. Voilà. Corn de moblin, crocs de moblin. Ça, c'est fait. Et en plus, la tour n'est plus très loin. Et c'est une excellente nouvelle. Je pensais que ça allait prendre un peu plus de temps que ça. Alors, par contre, je suis sans armes. Euh... Euh... Une fourche ? Allez. Ouh... Je n'ai pas la grosse confiance totale. L'avantage de la fourche, c'est que c'est comme les lances, les attaques sont très rapides. Ce sont des armes qui sont bien moins puissantes que la... Attendez, on a des gisements ici. Ce sont des armes qui sont bien moins puissantes que les autres, les lances. Mais, en contrepartie, Euh... Qui ont... Qui sont beaucoup plus rapides. Et, euh... Qui ont une... Comment dire ? Une fréquence d'attaque. Ou... Bah, je ne sais pas trop comment dire autrement. Ouh... Yui, yui, yui. Ah, ça, ça devait faire mal. Euh... J'ai mal pour lui. Mais, bon, voilà. On peut porter des attaques qui sont beaucoup plus frénétiques. Et, du coup, là où une H, ça va frapper un coup, une lance, ça va en frapper 3 ou 4, quoi. Donc, finalement, Que ce soit... Euh... Que... Que... Que ce soit des armes qui soient... Qui portent des coups plus faibles. Finalement, c'est pas très important, quoi. Alors que là, la batte Boko, là, par contre, c'est vraiment une arme de merde, quoi. Voilà, c'est vraiment juste histoire de la... La lui piquer. Parce que sinon, je ne suis pas fan. Aïe. Il m'a mis un coup de pied... Il m'a mis un coup de pied dans la gueule, quoi. Ah, bon, ben, je ne vais pas récupérer ces trucs. Ce qui va dropper, je ne vais pas récupérer. Je vais juste me contenter d'aller à la... À la tour. Ah ! Oh, putain, c'est vrai que... Je ne suis pas habitué à cette endurance, moi. Bon, je propose de faire un feu. Tour des limites. Eh oui ! Parce que... Parce que... Voilà. Normalement, ça, ça brûle. Les ronces, elles brûlent. Et avec un peu de pause, ça va se propager... Que dalle. Ah si ! Ça va se propager jusqu'aux ronces de la tour. Vous me direz, j'aurais pu directement aller viser les ronces de la tour. Mais bon. Parce que sinon, dans ma partie principale, si j'ose dire, ces ronces, je les ai contournées, en fait, pendant tout le temps que je grimpais à la tour. Et c'était vachement pénible. Ah, non, je ne peux plus. Mais pourtant, ça... Ah, voilà. Ça, c'est intéressant. Enfin, c'est rigolo, en fait, comme du coup, il y a du feu, l'air chaud remonte et ça permet de se propulser. Ah, par contre... Ah, le feu s'est arrêté. Toutes les bronzes ne doivent pas être reliées, en fait. Si j'ose dire. Ah, merde. Mais non. Alors, ça, ça va se péter. Et... Ah, voilà. Voilà. On va brûler les autres. Et en fait, ce n'est pas du tout celle-ci que j'avais intérêt à brûler. Mais bon, ce n'est pas grave. Euh... Voilà. Et là, je pense que je pourrais aller direct... Oh, ben... Ouais. Enfin, il aurait fallu que je contourne un petit peu. Je ne vais pas me poser de questions. On va pas tenter le diable. Je ne vais pas m'épuiser à sauter. On passe y en un petit peu. Et ça passe. Et comme ça, on a la région des limites sur la carte. Et ça, c'est cool. Donc là, on a vraiment une grande région avec les limites. Avec pas mal de choses à l'intérieur, n'empêche. Ne serait-ce que les montagnes de l'Anel. C'est quand même énorme. Là, le gros amas qu'il y a au-dessus du point jaune. Non, non. Il y a pas mal de choses. Ah, et on voit au loin le village des limites. Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je vais récupérer chaussures avant ? Ou est-ce que je l'en... Euh, je sais pas. Je sais pas, je sais pas, je sais pas. Il est où déjà ? Ah, je crois qu'il est en bas, là. C'est ouais, je crois qu'il est en bas. Juste... Est-ce qu'on peut le voir d'ici ? J'ai l'impression qu'il est par là, en fait. Normalement, on peut le voir sur la carte. Il est... Ouais, il est juste ici. Bon, on va récupérer chaussures. On va faire le chemin en cheval. Je suis pas un maître indigne. Regardez, il est là. Enfin, je crois que ses deux petits points blancs ridicules, c'est lui. Voilà ! Allez, sur le cheval. Raté. Ah non. J'ai pu le faire. Et là, ça dit quoi ? Non. Chaussures. Obéis-moi, s'il te plaît. Merci. Je veux lire ce panneau. Non, le panneau. Le panneau ! Village des Minites, ruine du centre équestre. Donc, on va pas aller au centre équestre. Il me semble que c'est là où on trouvait pas mal de... Moblin. Allez. Ogaro. Non, il est beau. Non, il est beau. Par contre, je trouve que, mise à part, bien sûr, les couleurs et les taches, la forme des taches, les chevaux ne sont pas super différents les uns des autres. Ah, 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 oh, ah, ah, ah. Ouh ! merci merci chaussure où est ce sanctuaire par là on va faire quand même un sanctuaire en vidéo dans cette vidéo un sanctuaire qui est censé être quelque part par ici d'accord genre ah genre il est direct au village des limites ah mais alors ouais non le bon bah merci chaussure euh ouais le sanctuaire je vois lequel c'est c'est celui du village des limites tout simplement ah toi la statue maudite enfin la statue maléfique pardon tu peux parler tu arrives à m'entendre c'est inattendu tu es venu prier pour quoi vivre le plus longtemps possible devenir riche un classique celui là quoi qu'il en soit tu as frappé à la bonne statue autrefois j'étais un dieu qui réagissait la vie et la force j'ai changé de la vie contre de l'argent mais la déesse il y a l'a découvert et m'a donné cette apparence que tu vois là depuis les villageois disent de moi que je suis la statue je suis du diable c'est misérable laisse carrément la fiante d'oiseau me croque ouvrir petit à petit sans même sourcier on pourrait croire qu'avec un tel traitement j'aurais fini par regretter mes actes passés que dalle j'ai pris mon mal en patience attendant que quelqu'un doté d'un minimum de cervelle m'entende quelqu'un comme toi quoi ah ça fait du bien de vider son sac de temps en temps bien passons aux choses sérieuses ne bouge pas laisse faire le pro hé 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 je m'épate moi-même vise un peu le boulot j'ai prélevé ce réceptacle sans laisser la moindre trace rends-le moi tu croyais que j'allais t'arnaquer arnaquer c'est ça ce serait vraiment pas dans mon intérêt bon lequel tu veux je te l'ai déjà sûrement dit mais je donne je donne dans la vie et la force je vais te le rendre le réceptacle que tu m'as confié tu as juste à choisir celui que tu veux coeur ou endurance donc je veux récupérer mon coeur en gros c'est ça la particularité on peut échanger à cette statue si jamais on on n'est pas satisfait de nos choix entre coeur et endurance on peut on peut échanger les réceptacles on vend un réceptacle pour 100 rubis et on récupère pour 120 rubis donc on échange de coeur à endurance ou d'endurance à coeur pour 20 rubis bref bon bah on arrive au village des limites pas par la bonne entrée l'entrée elle est juste ici mais bon et le sanctuaire est ici alors beaucoup de choses à faire aussi à et limite mais là pas mal de choses qu'on enfin par exemple des missions mais des missions qu'on peut pas faire tout de suite ça va pas être ça va pas être comme à à Cocorico où on pouvait faire un petit peu toutes les missions tout de suite là c'est beaucoup de missions qui sont plutôt dans le temps avec certains équipements dans l'arc vous pouvez déplacer votre viseur avec le gyroscope qui aurait pensé qu'il y aurait un endroit comme ça sous les limites alors le moin est juste devant Miyamagana mécanisme de Miyamagana bon ah et là encore on va avoir un truc avec le gyroscope ces espèces de mécanismes en fait font appel au gyroscope et là donc alors faut pas faire tomber la boule faut l'emmener à gauche ah un peu de mal j'ai décidément du mal bref par contre il y a un coffre non mais non allez tu peux le faire petite boule oui non cette boule me cherche alors par contre là ça va être un peu tendu hop là faut aller tout en face et et voilà alors là faut aller un tout au bout mais pas tomber ce qui est raté bon j'imagine que le coffre il va falloir y aller à pied du coup le coffre ne roule pas ou alors peut-être que c'est un peut-être que c'est un coffre en métal et du coup je pourrais l'emmener grâce à polaris en fait j'arrive pas à voir si c'est en métal ou pas euh je suis vrai oh pute j'ai attention oui c'est bon alors là par contre alors là par contre faut pas se louper ah non oh ça c'est dégueulasse oh ça c'est immonde et moi je vous dis je vais y arriver à l'usure c'est bon allez encore et putain tu vas pas me dire qu'il n'y a pas une pente là tu peux rouler tu sais oh les mouvements brusques quoi oh putain c'est pas terrible ce que je fais oh putain alors attendez je vais voilà bon ce passage là a priori ça va un peu putain tu te mets dans quel sens là labyrinthe oh putain oh putain oh putain attendez hop là et hop là la boule a tellement du mal à bouger et à s'arrêter ouais non oh non t'allais tomber quoi et là je vous jure je tiens la manette droit comme tout à l'heure bien bah oui bah oui tant qu'à faire on repère sur le truc du début vous me croirez si vous voulez mais je suis pas très fan des sanctuaires en mode épreuve d'agilité bon je suis pas super fan des bénédictions finalement y'a rien vu qu'on a déjà passé l'épreuve avant mais là là hop là non et non et non et non et non et non et non mais pourquoi si tous les coups pouvaient se passer comme ça non 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 oh je hausse cette boule ah bon ah ah non Oups Bon Mais j'ai beau Là J'ai beau pencher la La manette au max La boule a du mal à rouler Pour la dernière ligne droite Parce que la dernière ligne droite il n'y a pas assez de place Je pense Pour faire rouler la boule normal Je devrais essayer Peut être que c'est juste un problème Un souci de perspective Ça donne comment Remarquez ça On peut le faire mais Ça fait un essai gâché Je ne suis plus assez après Remarquez Mais là ça fait trop Parce que là j'étais comme ça Comme ça si on regarde Comme ça C'est beaucoup trop bas Voilà Je vais dire tour en arrière Comme ça pour Entre guillemets Et mince Resynchroniser le L'inclinaison du plateau Et l'inclinaison de la manette Là Oh Enfin Vas-y va dans l'interrupteur Et moi je vais essayer de récupérer Le coffre Parce que j'ai vraiment envie de revenir Est-ce que je peux récupérer le Enfin déjà Est-ce que le coffre est en métal ? Bah non Je vais faire être simple Alors Pour récupérer ce coffre Il faut vraiment mettre les deux entrées au même niveau Parce qu'il faut bien que je fasse un retour en arrière ensuite Est-ce que comme ça c'est pas mal ? Comme ça c'est pas très bon 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 on va voir ce que ça donne comme ça J'ai pas la grosse confiance totale Mais le truc que je me dis Est-ce que je ne peux pas Sauter directement dans le labyrinthe ? Parce que je crois que j'ai parlé de Paris Ce coffre De base Donc est-ce que je ne peux pas directement sauter dans le labyrinthe A partir de là-haut ? Ça m'a l'air relativement jouable Il fallait que je penche plus Dites-moi que ça a sauvegardé Ça a sauvegardé c'est bon Enfin remarque il n'y a pas besoin de sauvegarder du coup Et du coup Si je le mets comme ça Oh 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 Du calme Ça a l'air de fonctionner Et dans ce coffre nous avons Un art de la dévotion Qui est pas terrible Enfin il est bien pour cette partie de l'aventure Mais en soi Une fois qu'on aura avancé dans l'aventure On en aura des tellement mieux Non On va pouvoir sortir Ouf En triomphant de l'épreuve Tu as prouvé que tu étais digne du titre de héros Au nom de la déesse il y a Reçois l'emblème du triomphe Bon Ben ça c'est fait Et on va pouvoir se laisser là Cette épreuve nous aura occupé un bon moment N'oubliez pas si jamais cette vidéo vous a plu Vous pouvez la commenter, la liker, la partager N'hésitez pas à me suivre sur Youtube ou sur Twitter Ou à rejoindre le groupe Discord Et on va se retrouver On va se retrouver lundi prochain Pour la partie 8 Où là on va vraiment explorer Toute la ville des limites Et aller au laboratoire antique Donc ça ce sera pour lundi prochain En attendant Ben écoutez Je vous souhaite une bonne semaine Et on va quand même se laisser sur l'extérieur Plutôt que sur un écran de chargement Ce serait sympa S'il te plaît Je coopère Merci Oui ? Non ? Bien Et donc on se retrouve la semaine prochaine Bonne semaine Ciao Au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501